Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des estivales de la question animale. Les estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage ! Les estivales de la question animale Les estivales de la question animale Merci beaucoup Corentin. On fait une petite pause, mini-pause technique, le temps de mettre en place une vidéo pour la prochaine intervenante qui est Lila, sur la thématique « L'espèce n'existe pas, mais le spécisme si », si je me rappelle bien, et ça devrait être lancé depuis la régie. Bonjour et merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Lila et je fais de la vulgarisation sur les réseaux sociaux sous le nom de Réfuté, où j'aborde des questions d'esprit critique et de lutte sociale, notamment l'antispécisme et le féminisme. Et je vais vous parler aujourd'hui de la notion d'espèce. Le concept d'espèce, il nous paraît évident, je ressemble à un humain, vous ressemblez à un humain, on peut théoriquement se reproduire ensemble, je précise que ceci n'est pas une invitation, et on est différent des lapins qui peuvent faire la même chose de leur côté. Bref, vous savez différencier l'espèce des humains et l'espèce des lapins. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que l'espèce ? En fait j'en doute parce que les scientifiques eux-mêmes ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et cette question délicate, qui a été très justement nommée le problème des espèces, elle dure depuis des décennies. Ensemble, on va voir notamment les définitions les plus courantes qui sont utilisées en sciences naturelles parmi la trentaine de définitions qui existent aujourd'hui. Et on va voir aussi leurs limites respectives et les problèmes très concrets que ça engendre. Par exemple, pour prendre la définition biologique de l'espèce qui est la plus utilisée. Cette définition, elle nous dit que deux individus appartiennent à la même espèce, s'ils peuvent se reproduire ensemble et engendrer une descendance fertile. Mais elle est confrontée à différents problèmes, et notamment celui des espèces en manne. Prenons l'exemple de ces oiseaux. Ici, il y a sept populations de goélands qui sont réparties autour du pôle Nord, qui constituent un obstacle. Et la population 1 peut se reproduire avec la 2, la 2 avec la 3, la 3 avec la 4, ainsi de suite. Mais la population 1 ne peut pas se reproduire avec la population 7. Donc selon la définition biologique, toutes les populations devraient constituer une seule et même espèce, puisqu'il y a une interfécondité entre elles, elles peuvent échanger des gènes à travers la reproduction. Mais les populations 1 et 7 devraient être considérées comme des espèces différentes. Par la même occasion, je montrerai que les espèces n'existent pas en elles-mêmes, et que le fait de ne pas réussir à se mettre d'accord sur une définition de l'espèce, ça pose des problèmes en sciences. Par exemple, selon la définition qu'on utilise, on compte de 9000 à 20 000 espèces d'oiseaux différentes à travers le monde. Certaines chercheureuses proposent même de dépasser le concept d'espèce, de l'abandonner, pour aller vers une nomenclature qui est plus adaptée au fonctionnement de l'évolution et qui se passe durant l'espèce. Pourtant, même si vous ne savez pas exactement ce qu'est une espèce et que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, vous savez distinguer les lapins des humains. Et dans la vie de tous les jours, surtout quand on milite contre le spécisme, on parle bien d'espèce. Et on constate que le spécisme existe bel et bien, malgré l'inexistence de l'espèce. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend quand on emploie le terme d'espèce au quotidien ? Ça, c'est la seconde question que je me propose de traiter dans ma conférence. Cette fois, par le prisme des sciences sociales. Je vais montrer que ce qu'on appelle espèce, au sens sociologique, ne désigne en fait que rarement l'espèce au sens biologique ou naturaliste. D'ailleurs, les gens discriminent les autres animaux sur des groupes qui sont aussi plus spécifiques, comme les races de chiens ou sur des groupes plus larges, comme par exemple les abeilles. Voir même, ils constituent des groupes qui n'existent pas en taxonomie, qui ne sont pas reconnus, comme par exemple les crabes ou les poissons. Ainsi, on peut analyser les groupements d'animaux, comme des groupes sociaux, comme les autres. Et on peut appliquer les outils de la psychologie sociale à l'analyse de nos rapports aux autres animaux, ce que font déjà certaines chercheuses. C'est notamment pertinent pour analyser les stéréotypes qu'on a envers les autres animaux et leurs conséquences en termes de préjugés et de discrimination. Dans le cas des humains, on sait déjà que les stéréotypes qu'on a sur les groupes humains ont des répercussions sur les comportements qu'on a à leur égard. Par exemple, dans le cas du racisme, avoir des croyances raciales fausses, comme le fait que les noirs ont la peau plus épaisse que les blancs, ça amène à sous-estimer la douleur et à moins bien soigner les personnes noires. Et ce constat, on peut le faire aussi avec les autres animaux. Il y a une étude notamment de 2007 qui a montré que les gens qui sont confrontés à la vidéo d'un berger allemand agressif par rapport à un individu plus sociable vont être moins enclins à adopter cet individu, mais ils vont aussi être moins enclins à adopter tous les autres bergers allemands, alors que ça ne fait pas de différence sur les autres races de chiens. Et ça, ça montre que les gens ont bien des stéréotypes. À partir du comportement d'un individu, ils vont généraliser à l'ensemble des individus de ce groupe, et ça donne lieu à des discriminations. Finalement, je démontre que ces questions, elles ne sont pas strictement théoriques, mais qu'elles ont des répercussions politiques concrètes. Par exemple, dans le cas des politiques écologistes, le focus sur l'espèce, il impacte directement les possibilités de tuer ou pas certains individus et les sanctions qui sont encourues. Cette question de l'espèce, elle a donc des implications stratégiques pour le mouvement antispéciste. Selon moi, on devrait notamment davantage se focaliser sur une compréhension sociologique, plus que biologique ou naturaliste, des groupements non-humains, voire même redéfinir ce qu'est le spécisme, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'espèce telle qu'elle est définie en sciences naturelles, et qui ne concerne pas uniquement le niveau de l'espèce perçue. Et le terme d'espèce, justement, il participe à maintenir la naturalisation de l'oppression spéciste. Dans la même veine, on a tout intérêt à souligner le décalage entre l'idée qu'ont les gens sur les espèces, que ce sont des groupes réels, naturels, objectifs, et l'état du débat scientifique qui dit que l'espèce, c'est une notion floue, complexe et discutable, voire même carrément obsolète. Et tout ça, ça nous donne un nouvel argument contre le spécisme. Non seulement, il n'est pas justifié parce que l'espèce n'est pas un critère moralement pertinent, mais en plus, les espèces n'existent même pas à proprement parler. Voilà, j'espère vous avoir montré que la notion d'espèce, elle est complexe, mais qu'elle a son importance pour le mouvement et que ça vaut le coup de s'y intéresser. Je précise que j'ai survolé le sujet, mais que jeudi, je donne une conférence entière que j'ai intitulée « Savez-vous vraiment ce qu'est l'espèce ? » où je rentre dans le détail des éléments que j'ai abordés ici. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...